... Ah, Shlomi, le judaïsme marocain, c'est ça ! Ah, la païtanoute ! Mais attention, Fredj ! Le judaïsme marocain, ce n'est pas que ça ! Ah oui ! Mais enfin, Fredj ! Le Maroc, c'est aussi les sages de Fez, de Meknes, de Rabat, de Tangier ou des Saouira, des petits enfants qui apprennent par cœur toute la Torah, les plus grands kabbalistes ! Et on peut découvrir tout ça en Israël ? Oui, baba ! Samuel, mettez ma bouche, direction Jérusalem ! C'est vrai que le Maroc a toujours été un réservoir de Rabanim, il serait impossible de tous les citer. On compte de nombreuses et très longues dynasties de sages, Pinto, Abir Syrah, Toledano, Messas et bien d'autres. Mais aujourd'hui, je rends visite à l'un des plus illustres rabbins d'Israël, puisqu'il s'agit de l'ancien grand rabbin d'Israël et l'actuel grand rabbin de Jérusalem, j'ai nommé le Rav Shlomo Moshe Amar. Au fait, Shlomi, retrouver un Rav marocain à la tête du rabbinat d'Israël, c'est un peu cocasse, non ? C'est tout à fait exceptionnel, en effet. Les grands rabbins d'Israël séfarades, Christian et Zion, comme on les appelle, étaient jusqu'à la nomination du Rav Amar essentiellement originaire du Moyen-Orient, Irak, voire même Turquie ou Grèce. Il faut dire que les Juifs marocains représenteraient 10% de la population juive israélienne à l'heure actuelle. Il n'est donc pas malvenu que les Marocains soient représentés à la tête du grand rabbinat. Mais avant de parler du judaïsme marocain en Israël, parlons du Maroc ! Les premières communautés juives y ont vu le jour il y a plus de 2000 ans. Mais la population juive locale, qu'on appelle les Toshavines, se voit renforcée par l'arrivée de plusieurs vagues d'immigration en provenance d'Espagne et du Portugal, en particulier pendant la Reconquista, puis pendant l'Inquisition. Ce sont les Mécorachim, ces immigrants ont profondément influencé les Ménaghim, les traditions marocaines. A partir de 1438, les autorités musulmanes confinent les Juifs dans le Mélah ou la Kasbah, le quartier juif. Mais contrairement au ghetto qui voit le jour en Europe le siècle suivant, les Juifs sont autorisés à sortir du Mélah. Ils sont malgré tout tenus d'y vivre et d'exercer leur commerce. Je viens d'arriver à l'Alishka, au grand rabbinat de Jérusalem, pour y rencontrer un géant marocain originaire de Casablanca. Il y a toujours eu des grands de la génération au Maroc. Il y a des coutumes marocaines. Même au sein du Maroc, il y a diverses coutumes. A Fès, ce n'est pas comme un Marrakech. A Marrakech, ce n'est pas comme un Rabat. A Rabat, ce n'est pas comme un Meknes. Parfois, les différences de coutumes entre deux villes du Maroc sont plus grandes que d'un pays à l'autre. Les airs, les prières, les traditions sont très importantes, à condition de toujours vérifier ce que dit l'Alaha, ce qui convient. Le Maroc, c'est aussi une gastronomie généreuse, une harmonie de saveurs, sucrées, salées et des coutumes bien ancrées, comme le fameux chant de Bibilou qui a introduit la Gala de Pessah, ou encore comme la soirée de la Mimouna, qui atteint aujourd'hui en Israël des proportions quasi-nationales. A vos moufletas ! La Mimouna, c'est la soirée qui marque la fin de Pessah. L'étymologie du mot est sujette à débat. Certains pensent que c'est une allusion à Maïmon, le père du Rambam, qui serait décédé ce jour-là. D'autres y voient une allusion à la Mimouna, la foi en la délivrance prochaine, qui doit intervenir en Issan comme Pessah. Mais c'est une raison pour en faire une fête ? En fait, la Torah nous dit qu'on doit s'abstenir de consommer du Hametz, des céréales fermentées, pendant les 7 jours de Pessah. 7 jours et pas plus ! C'est pourquoi on organise la fête de la Mimouna juste après Pessah pour consommer à nouveau du Hametz, l'occasion de faire la fête, de savourer des mets délicieux, autour de paroles de Torah et de profiter d'un bon concert de Païtanout. Justement, je suis en présence d'Eli Dayan et de son fils Yoël, deux Païtanim exceptionnels. Yoël, en un mot, la Païtanout c'est quoi ? La Païtanout, ça vient du mot piyout, qui signifie chant liturgique et qui est basé sur des textes de la Torah. La Païtanique marocaine a pour source l'Espagne, puisque les Juifs, lorsqu'ils ont été expulsés en 1492 d'Espagne, ils ont importé ce qu'on appelle ce patrimoine andalou qu'ils ont importé au Maroc. Notre Sadikim, ils avaient l'habitude de chanter. Par exemple, j'ai des photos dans certains livres où on voit Rabbi Haïm Pinto de Casablanca avec son lutte, avec d'autres Sadikim qui étaient en train de chanter pour Akkadosh Baruchou. Dans la liturgie marocaine, on a plusieurs modes musicaux et chaque mode musicale s'appelle un makam. Ah, la bas de colle, ça c'est makam. Chez nous les Bakashot, chaque Shabbat d'hiver, c'était chaque Shabbat un autre monde. Il y avait des milliers de mélodies. La musique, le chant, ce sont des arts très spirituels. Ça a une grande importance dans la mystique juive, la Kabbalah. Et Rabbi Chaim Benatar, Lora Chaim Akkadosh, Rabbi Ambram Ben Diwan, Baba Saleh furent tous d'éminents kabbalistes. La Kabbalah, c'est l'enseignement ésotérique de la Torah. Le secret des âmes, des réincarnations, les fameuses étincelles de santé, ni tzot-tzot de Gdouchan, fuient dans la matière, que l'on raffine à travers les mitzvot. Justement, la bas de colle, je suis en compagnie de Rav Moshe Eliyahu Bousso, petit-fils de Baba Saleh. Rav Moshe Eliyahu, pourquoi la Kabbalah est si importante dans le judaïsme marocain ? Il faut dire d'abord qu'il y a deux courants principaux de la Kabbalah du judaïsme marocain. D'abord le courant ancien, la Kabbalah ancienne, et puis le nouveau courant, qui est basé sur la Kabbalah du Harizal. Ils sont arrivés au Maroc, les écrits sont donc arrivés, même au fin fond du Maroc, dans la région par exemple de Tafi-la-Lette, où il y avait toute la famille Aboukhatira. Et on voit dans les écrits de la famille Aboukhatira, vraiment la Kabbalah est basée sur la Kabbalah du Harizal. Mais attention, ne s'improvise pas Kabbaliste qui veut. On ne peut prétendre à ce titre qu'après avoir gravi tous les échelons du savoir talmudique et de l'Alaqa. L'étude des textes classiques, Torah, prophètes, agéographes, Mishnah, Talmud de Babylone et de Jérusalem, Midrashim, tous sont indispensables avant de devenir un vrai Kabbaliste. Et quand on parle des sages marocains, impossible de parler de tous. Mais il y a quand même les incontournables. Le Rabbi Refaël Barour Toledano, l'auteur d'un fameux abrégé du Shul Hanarour. Ce sont ses descendants qui ont fondé et qui continuent de développer les institutions de Torah du Reimsie et l'école Mercasa Torah. Si on compare Rav Toledano à Chamay, on compare Rabbi Yosef Messas à Ilem. Son petit cousin Rabbi Shalom Messas fut grand rabbin de Casablanca, puis du Maroc. Et c'est son fils Rabbi David Messas de Mémoire Béni qui dirigea le grand rabbinat de Paris de 1991 jusqu'à son décès en 2011. Bah, qu'est-ce qu'il y a Fredj ? Fredj, voici la pastilla. Nous avons aussi des petites salades marocaines avec bien entendu le barba, la cuisine marocaine est l'une des plus réputées au monde. Bah justement, c'est ça le problème. Est-ce que je peux déroger à ma culture algéro-tunisienne pour manger ça ? Pour ça, oh que oui ! En plus, il ne faut pas vexer tes autres. D'autant plus que les Marocains sont réputés pour leur sens de l'hospitalité hors du commun. Tout ça ne passe pas si vous ne prenez pas un petit peu de maria. Alors, bon appétit et j'espère que vous appréciez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada